Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Michel. Bonjour, je suis Guillaume. Bienvenue à Ubisoft Montpellier, bienvenue dans l'équipe de BGE2. Nous allons vous partager aujourd'hui la vision que nous avons pour BGE2. L'histoire de BGE1, c'est une grande aventure avec un principe un petit peu classique, mais qui est intéressant d'un personnage qui se découvre à travers son aventure, qui évolue. Et donc les thématiques très fortes comme le voyage, la rencontre de personnages, les découvertes de planètes, c'était vraiment l'ambition initiale qu'on a réussi à remplir en grande partie. Là, c'est le retour exactement. Je lance un jeu, mais en fait, quelque part, c'est pas exactement ça que je fais. J'ouvre une porte sur un autre monde et je vais voyager quelque part. Je vais être transporté en fait dans cet univers. Donc, System 3 a devenu le centre de interstellar trade dans le milky way dans le 24e siècle. Les entreprises privées ont été touché à ce système parce qu'il a une grande store de ressources et des planètes dans le Goldilocks zone. Et... Je me suis dit. Old Earth superpowers, China et India, continue à faire le effort de la colonisation, largement à cause de la création d'hybrid des slaves. Ces hybrides sont des animaux et des chimères qui ont été créés dans des vats de lab et ont été créés pour protéger des environnements incroyables en espace. Donc, on a créé une nouvelle forme de la vie de slave. Ces hybrides qui sont, curieusement, l'incarnation des dieux qui protègent la ville par leur aspect mi-homme mi-animum mais qui se voient interdit en fait la porte des hautes sphères de la ville et des temples qu'ils ont contribué à construire. Un univers multi-musical avec des origines très différentes. Moi, j'ai toujours envie de me nourrir de ça, d'aller vers les notes de musique que je ne comprends pas, que j'ai envie de découvrir et du coup... Voilà, c'est... Voilà. On est sur des thématiques qui sont fortes et on a envie de dire qu'il y a de l'espoir. Tous ces personnages, toutes ces histoires, tous ces thèmes qui sont quand même un peu durs se racontent à travers de personnages qui se regroupent. Donc, des personnages de tous horizons, rock'n'roll, délirants, très colorés. On a choisi une thématique forte qui est la piraterie, où finalement le pirate accepte toute personne qui va faire partie de la bande, quelles que soient ses origines chez les pirates. On est tous ensemble. C'est parti ! Vous commencez le jeu avec un très, très haut niveau de la scala sociale, comme un pirate. Et vous n'avez pas de crew, pas de ship, rien. On peut vous donner un petit tuk-tuk-tuk, mais c'est tout. L'idée du jeu est que vous allez vivre cette vie qui va partir de personne à une légende spatiale. S'il est perdu, c'est ce qu'on aime sur le voyage, c'est ce qu'on souhaite le joueur d'expérience dans le jeu. C'est la raison pour laquelle nous avons offert le joueur un énorme univers avec plusieurs planètes et différentes cultures. Nous avons développé une technologie breakthrough qui nous permet d'aller d'un très, très narrow, espace dans une grande ville, jusqu'à un autre planète. Nous n'avons pas un système solaire, nous voulons un univers full de vie. Notre jeu est en train de rencontrer les autres. Prends mon châssis, Noxie ! Réveillons à l'autre. Nous voulons faire ça, même dans la façon dont nous développons le jeu. En tant que Spacemonkey, nous invitons les joueurs à partager le processus créatif avec nous, nous aider à construire le monde, à tester les features de gameplay, et à ouvrir le processus de développement avec les joueurs et les fans. On a envie, pour ce nouvel épisode, que les gens puissent voir des choses avant les autres, puissent jouer avant les autres, puissent participer aussi. Les Spacemonkeys sont inspirés par Nox, donc cette attitude gung-ho est ce que nous cherchons, et nous voulons partager l'expérience avec les gens. Tout le monde peut venir, tous âges, et tout horizon, avec des idées, avec des échanges, c'est notre but. Join the movement ! Wow, comme ça déchire ! J'ai envie de voir le truc du coup là. Ouais, c'était bien ! Oui ! Mais comment c'est ça ? Attends, dehors je rigole ! J'ai envie de voir le truc... Sous-titrage FR ?